RTL Matin On n'est pas forcément d'accord 8h16, on n'est pas forcément d'accord avec Olivier Mazerolle. Bonjour Olivier. Bonjour. Des soldats et du matériel de guerre russe affluent donc dans l'est de l'Ukraine, en Crimée. Vladimir Poutine a permis l'installation de missiles capables de porter des ogives nucléaires. Dans ce contexte, François Hollande a repoussé à plus tard sa décision sur la livraison des deux navires de guerre à la Russie. Il a raison ? Oui, parce qu'il n'y a pas de bonne décision possible. Livrer aujourd'hui ses navires à la Russie serait une preuve de faiblesse. S'y renoncer définitivement donnerait à la France la réputation d'un partenaire peu fiable et pourrait menacer la réalisation de marchés importants. Mais gagner du temps ne doit pas signifier rester inactif. Les ministres européens des affaires étrangères se réunissent aujourd'hui pour décider de nouvelles sanctions quand on a réussi. C'est utile ? Ça ne servira pas à grand chose. Pourtant les sanctions portent, ajoutées à la baisse du prix du pétrole, elles font même chuter la valeur du rouble. Et alors ? Pour affaiblir un adversaire, on n'est pas obligé de choisir des armes qui renforcent sa popularité. Une baisse de niveau de vie, ça le rendrait populaire ? Mais parce qu'il faut savoir où on est. On est en Russie. Vladimir Poutine s'appuie sur le mouvement slavophile qui combat tout ce qui vient de l'Occident pour préserver l'identité et la grandeur russe. Comme Staline qui avait ressorti les crucifix au moment de l'invasion utlérienne, Poutine a compris que la religion est un pilier d'identité russe. Alors il ne n'hésite pas, vrai ou faux. Peu importe, il affirme avoir été baptisé. Et bien tout ça, ça plaît aux Russes, beaucoup plus qu'un dictat occidental. Mais c'est bien Poutine qui active le risque de guerre. Il ment contre l'évidence quand il prétend qu'il n'y a pas de militaire russe en Ukraine. Vous voulez que je vous dise qu'il est grossier, brutal, pas du tout démocrate, que Gorbatchev c'était bien mieux. Lui qui avait tout fait pour éviter de répandre le sang au moment de l'écroulement soviétique. Mais Yaïk, si nous aimons Gorbatchev, les Russes le détestent parce qu'il incarne la disparition de la puissance soviétique dont ils ont la nostalgie. Poutine leur convient beaucoup mieux, il brandit le drapeau russe lui. Il est quand même difficilement fréquentable. David Cameron a même comparé la Russie de Poutine à l'Allemagne nazie qui s'attaquait aux plus faibles. Oui c'est bien un anglais Cameron, ça ne l'a pas empêché de rencontrer en tête à tête Poutine au G20. Enfin, avant de comparer Poutine à qui que ce soit, il faudrait se demander jusqu'où on est prêt à aller. Est-on prêt à mourir pour l'Ukraine, pour la Crimée ? Je sais bien qu'il y a un siècle et demi, on a remporté des victoires sur l'Allemagne à Sébastopol, mais je ne suis pas sûr que ça ravive. Les enthousiasmes, et Poutine le sait, comme il sait qu'on a besoin de lui pour le gaz, le pétrole, la Syrie et le règlement du nucléaire iranien. Il n'a pas peur de nous. Pendant des années, on l'a nargué en faisant semblant de vouloir faire entrer l'Ukraine dans l'OTAN et l'Union Européenne, comme si l'Ukraine et la Russie n'avaient pas une histoire commune, il nous fait payer l'addition. Alors il faut se coucher ? Mais non, il faut reprendre l'initiative, élaborer enfin et présenter un plan de coopération stratégique avec la Russie pour une action commune en faveur du développement économique d'une Ukraine, neutre sur le plan international et capable de laisser une large autonomie aux régions qui la composent. Vous savez, Henry Kissinger, vous vous souvenez de lui ? C'est un diplomate pas tout à fait nul quand même. Eh bien, il dit ça depuis longtemps. Évidemment, le temps qui passe a rendu les choses plus difficiles. Eh bien, il faudrait que Français, Allemands et Polonais, qui sont très impliqués dans ce conflit, compensent l'humiliation qu'ils avaient infligée à Poutine en février dernier. Ils étaient allés à Kiev, mais pas à Moscou. Eh bien, maintenant, il faut qu'ils y aillent pour lui parler fermement, pas pour s'aider, mais pour construire. Olivier Mazerolle pour « On n'est pas forcément d'accord », demain, nous avons rendez-vous avec Éric Zemmour.